Salut les gens, bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Ré d'Aurine. Un épisode ordinaire cette fois-ci, mais un épisode bien copieux avec pas moins de 12 albums et même un concert. Un vrai. Pour le cas improbable où vous seriez tombé sur cette vidéo complètement par hasard, Radio Ré d'Aurine, c'est le résumé mensuel en vidéo de mes chroniques musicales. Les chroniques, vous pouvez les trouver sur mon blog, blog à part, sur alias.herdorine.org. J'y parle surtout de choses que j'aime bien, à savoir de la science-fiction, du jeu de rôle, des divagations de vieux gauchistes et donc de la musique. Et en musique, ça signifie surtout du rock progressif, du métal progressif, mais également du death mélodique, du black atmosphérique, du post-rock, de la fint wave et plein d'autres trucs. Ces chroniques, elles sont publiées sur le blog, elles sont également repartagées sur la page Facebook de Radio Ré d'Aurine, ainsi que sur le compte Instagram de Radio Ré d'Aurine. Et ces vidéos, vous pouvez les trouver sur YouTube, mais également sur Peertube. C'est donc un mois de juin plutôt dense, tant en qualité qu'en quantité. 12 albums, un concert, pas mal. Et c'est aussi passablement éclectique, on va y retrouver un petit peu toute la gamme des trucs que j'aime bien. Le rock progressif, le métal progressif, bien évidemment, du folk metal, du post-rock, de la fint wave, bref, plein de trucs. Alors, on y va tout de suite. Et donc, fin juin, ça a été l'occasion de mon premier concert post-confinement. Ça sera d'ailleurs probablement le seul avant un bon moment, ce lit. Mais j'avais une bonne excuse, puisqu'il s'agissait du groupe de rock progressif suisse Galahad, dont je vous ai déjà souvent parlé, qui annonçait d'ailleurs des nouveaux morceaux au Citron Masqué à Iverdon. Alors, je ne vais pas vous faire une chronique cette fois-ci, parce qu'en fait, j'en ai déjà fait une précédemment. Vous l'avez peut-être vu passer sur les deux chaînes, donc YouTube et Peertube. Ça s'appelle Radio Erdorin Live, ça dure une dizaine de minutes, et vous allez avoir plein d'extraits, notamment des inédits. Sous-titrage ST' 501 Je conclurai simplement en disant que Galahad a confirmé ici que c'est un des tout meilleurs groupes de rock progressif francophone, probablement un des tout meilleurs tout court, et que ces six morceaux qui nous ont présenté, donc les six nouveaux morceaux, alors ils ne seront peut-être pas tous dans le prochain album, dont l'enregistrement est prévu en septembre, mais en attendant, ils envoient du rêve. Grosse livraison d'albums, donc, 12 en tout, avec 2-3 surprises qui ont un calibre album de l'année, également quelques déceptions. Ça arrive. Et on commence avec la première grosse baffe du mois, le nouvel album de Esthésis Alignments. Je vous avais déjà parlé de ce groupe de post-rock russes pour leur précédent album, Akromata. C'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel, et là, leur nouvel album est encore plus impressionnant, mélangeant post-rock, synthwave et violon. Je vais être franc, le côté grosse baffe, c'est quand même pas mal dû au fait que la scène post-rock, elle tourne un petit peu en rond. Du coup, dès que quelqu'un fait quelque chose d'un petit peu original, ben, ça détonne. Mais alors, avec Esthésis, ça détonne façon Tsar Bomba. C'était déjà pas le groupe le plus plan-plan de la scène post-rock, mais alors là, ils se prennent à explorer des rivages synthwave et nous faire des paysages futuristes vraiment bluffants d'inventivité. En plus, ils ont décidé de mettre pas mal des morceaux en scène sous la forme de clips vidéo passablement secoués. Donc, déjà, cet album Alignments, je vous le recommande fortement. En plus, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur leur chaîne YouTube. Il y a vraiment des petits bijoux. Deuxième grosse surprise du mois, le groupe de folk metal Gascon Boisson Divine et son nouvel album, La La. Alors, à ma grande honte, je dois avouer que c'est un petit peu le seul groupe de folk metal français que je connaisse. Pour tout dire, je connais plus de groupes suisses, mais beaucoup plus, en folk metal que de groupes français. Par contre, de ce que j'ai entendu, je n'ai aucun doute à croire que c'est un des meilleurs. Quand je dis que Boisson Divine est un groupe de folk metal Gascon, ce n'est pas seulement parce qu'il s'originaire du sud-ouest de la France, mais c'est aussi parce qu'il chante en langue gasconne. Alors, vous me direz, c'est peut-être un petit peu un détail, mais en fait, ça donne une certaine originalité, un côté roots, un côté authentique à leur musique. Et puis bon, comme c'est du folk metal, c'est très entraînant, c'est très enthousiasmant, ça y va à fond. Ils ont une très bonne énergie, ils ont aussi un très bon sens de la mélodie. Alors, je n'aime pas tout dans cet album, mais globalement, La La, c'est vraiment un très chouette album. C'est une très excellente découverte, grosse surprise. Donc, si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas. On l'attendait, le voici, Human Nature, le nouvel album de Nightwish. Ouais, je sais, c'est un petit peu un passage obligé. Les Finlandais sont la locomotive du métal symphonique, et c'est difficile de passer à côté d'un tel album. Cela dit, à l'écoute, on se rend compte qu'il y a peut-être une raison pour laquelle Nightwish a une telle position. J'ai eu un petit peu de mal à écrire la chronique de l'album, parce que, bon, Human Nature n'est pas vraiment un album facile. Alors, certes, il y a des compositions qui sont du pur Nightwish, vraiment du Nightwish corps à fond les ballons, mais il y a aussi pas mal de titres, d'arrangements, de petits trucs qui ne font pas classique, qui font un petit peu... On sent qu'il y a vraiment eu un gros effort de composition sur cet album, et il y a des morceaux qui sortent de l'ordinaire. On a même un petit peu l'impression que le groupe a voulu troller les gens qui traitent Nightwish de Disney Metal en sortant un morceau, Harvest, qui pourrait tout à fait avoir sa place dans une BO de chez Mickey. Et, bon, ce n'est pas une franche réussite totale non plus. Par exemple, c'est un double album, sur le deuxième album, il y a une suite instrumentale qui, franchement, est assez anecdotique. Mais, globalement, moi je suis un petit peu bluffé par ce que fait Nightwish, ce n'est pas toujours facile de rentrer dedans. Il y a ce côté, en apparence, complètement facile, et qui, en fait, ne l'est pas du tout. Et, c'est peut-être un des albums qui va nécessiter le plus de travail, le plus d'écoute pour vraiment rentrer dedans. Ce n'est pas la première fois que je mentionne l'école australienne en matière de métal progressif, ça ne sera pas non plus la dernière sur cet épisode. Cela dit, si City of Soul est un groupe qui est originaire de Nouvelle-Zélande, leur métal progressif, très mélodique, très technique et très accessible, ressemble beaucoup à ce que font les groupes australiens, et on peut voir ça sur leur premier album, Synesthesia. Globalement, Synesthesia est très cool. Il y a de l'énergie, il y a de la mélodie, c'est technique, ça reste accessible. Non, vraiment, c'est super sympa. Par contre, il y a beaucoup de titres. 16. C'est franchement énorme. Fatalement, il y a du déchet. Du coup, je me dis que pour que cet album soit encore plus percutant, City of Soul aurait peut-être dû retirer même carrément jusqu'à un tiers, je pense. Si on aurait gardé 8, 10, 12 morceaux, ça aurait été largement suffisant pour faire un très bon album. En l'état, c'est encore un très bon album, mais il faut faire un peu de tri. Prog Metal australien, deuxième. Caligula's Horse, c'est donc un groupe australien de métal progressif dont j'avais déjà eu l'occasion de vous parler en concert et en album et ils viennent de nous sortir un nouvel opus qui s'appelle Rise Radiant. Rise Radiant a plein de qualités, mais il a un défaut. C'est qu'en fait, il est un peu inégal dans sa construction. Il y a pas mal de morceaux courts, percutants, avec beaucoup de patates, très sympathiques. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus lents, plus posés et globalement, je les trouve moins satisfaisants. Alors, c'est un petit peu moi, j'avoue, mais personnellement, je trouve que Rise Radiant est nettement moins percutant que ne l'était In Contact, leur précédent album. Il reste très bon, je veux dire, Caligula's Horse, c'est quand même encore des pointures, mais j'attendais un peu mieux. Green Carnation est un de ces groupes qui séparent le profane de l'élite. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous êtes un noob, et si vous pensez comme ça, vous êtes un connard élitiste. Bref, Green Carnation, c'est une formation norvégienne, elle avait plus fait parler d'elle pendant environ 14 ans, et là, elle revient avec Leaves of Yesteryear, un nouvel album. Leaves of Yesteryear est un bon album, mais... Mais, d'une part, il me rappelle un petit peu trop Arena ou Anatema, style de métal progressif, rock progressif, un petit peu entre les deux, un petit peu mélancolique. D'autre part, j'ai quand même un petit peu l'impression qu'il est le cul en deux époques. Vous me direz, après 14 ans de pause, c'est un peu normal. Cela dit, il y a pas mal de rumeurs qui semblent pointer vers un nouvel album de Green Carnation qui sortirait d'ici la fin de l'année. Donc, on pourrait voir ce Leaves of Yesteryear comme une mise en bouche. De très bonne qualité, certes, mais un petit peu un album entre deux. Je crois me souvenir que je vous avais déjà parlé de Lore, un groupe américain de métal progressif dont le précédent opus détenait le record de l'album le plus intéressant et le plus mal produit depuis One Dream and Day Unite de Dream Theater. Edge of Eternity, c'est leur nouvelle sortie, c'est un EP et si vous avez kiffé le dernier Wilderun, à mon avis, il va vous parler très très fort. Bonne nouvelle, il est mieux produit que le précédent. Bonne nouvelle, ça veut pas dire qu'il est bien produit. C'est dommage parce que en fait, Lore reprend ici la formule de Wilderun, le folk métal progressif symphonique et il injecte une énergie de dingue. Du coup, malgré ses défauts, ça reste un album, pardon, un EP qui est super impressionnant. Si vous pouvez passer outre ces problèmes de production, je vous conseille réellement de l'écouter, il y a vraiment une inventivité de malade. Quelque part, quand on y réfléchit 5 secondes, le power metal progressif ou power prog metal c'est un petit peu un doxymore. Mais bon, le rock progressif n'en étant pas un paradoxe auprès, le genre existe et nous sort régulièrement des albums comme ce Mindweaver du groupe Cance of Fate. Si vous connaissez un peu le paysage, vous savez ce que je vais dire. C'est bien, c'est bien foutu, mais ça révolutionne pas le genre. Cance of Fate propose un power metal bien mélodique, bien raffiné, avec des morceaux qui valent vraiment le détour, mais il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire. C'est un bon album, mais comme beaucoup d'autres groupes en ont fait. Cela dit, si vous aimez le genre, allez-y, c'est sympa, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais ça reste très cool à écouter. Si vous suivez un petit peu l'actualité de Nano of Steel, vous savez que c'est un groupe qui est absolument incapable de rester 5 minutes en place. Du coup, pendant le confinement, en plus de leur débilité coutumière, ils nous ont sorti 2-3 trucs particulièrement tarabiscotés, dont cet album live, Sodali, do it better. Sodali en italien, ça veut dire compagnon. C'est comme ça que le groupe désigne ses fans, si j'ai bien compris, qu'il a réuni sous la bannière d'un vrai faux parti politique qui s'appelle Féodalismo e Liberta. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? Parce que ça a un petit peu un impact sur le contenu, parce que le concert est désigné comme une réunion du parti, et du coup, ça va pas mal causer. Déjà, Nanowar, en tant que groupe comique, a tendance à faire pas mal d'interludes parlées dans ses concerts. Là, comme ils sont en Italie, ils les font en italien, et si vous êtes comme moi et que vous pannez rien à l'italien, vous allez perdre un bon quart de l'album. Mais bon, c'est pas très grave, parce que ça reste du Nanowar, ça reste du métal rigolo, c'est quand même pas mal péchu. Je regrette qu'il n'y ait pas certains des morceaux, il y a assez peu de morceaux du dernier album, il manque aussi le Norwegian Raggetton parce que le concert a été enregistré avant, mais c'est sympa, je préfère quand même les albums studios de Nanowar, mais si vous êtes un fan, allez-y, lâchez-vous, c'est quand même deux heures de bon délire. Deuxième grosse sortie du mois, Love Over Fear de Pendragon. Je dis que c'est une grosse sortie pour moi parce que c'est un de mes groupes préférés. C'est un groupe de rock progressif qui a commencé sa carrière au début des années 80 avec ce que j'appelle la bande des quatre, Berylion, IQ, Twelfth Night, et ils continuent leur petit bonhomme de chemin en sortant des albums assez régulièrement et j'ai toujours une certaine appréhension parce que les derniers albums, je n'avais pas tant apprécié que ça. Les précédents albums de Pendragon m'avaient donc laissé un souvenir mitigé et ce Love Over Fear me laisse un sentiment mitigé aussi, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, les précédents, je les avais trouvés passablement expérimentaux et là, avec Love Over Fear, Pendragon revient à un style, je dirais, plus classique. Je crois que j'avais besoin de ça, en fait. J'avais besoin de retrouver mon Pendragon, même si je préfère généralement les groupes qui expérimentent, là, c'est un petit peu un retour aux sources qui me fait du bien, moi. Après, je n'aime pas tout dans cet album. J'ai tendance à préférer les Pendragon quand ils font des morceaux qui massent et il n'y a pas tout qui massent dans l'album. Donc, voilà. Cela dit, je trouve que c'est un album qui, en quelque sorte, est assez fidèle à son titre. Cosmic Rain est un groupe qui m'a longtemps posé problème. C'est un groupe de rock progressif Genevois dont je connais plusieurs membres, mais je n'ai jamais réussi à m'enthousiasmer complètement sur leurs albums. Là, cet EP Heliopolis, il est un cran au-dessus de leurs productions précédentes et du coup, je me sens un peu plus à l'aise pour en dire des choses bien. Déjà, sur Heliopolis, Cosmic Rain a pris un son qui est notement plus métal. Ce n'est pas du métal progressif, ça reste du rock progressif, mais avec un son bien carré, beaucoup de volume, les guitares qui sont bien mordantes, ça balance bien. Or, certes, j'ai toujours un petit peu de mal avec la voix du chanteur, mais ça, je crois qu'on ne pourra rien y faire. Reste que, c'est un EP qui est très impressionnant. J'espère que c'est la direction qui va prendre le groupe pour ses prochains albums, parce que ça, j'aime bien. Vous vous rappelez peut-être que dans un des tout premiers épisodes de Radio Herdorin, je vous avais parlé de Tundra, un groupe de post-rock espagnol que j'avais découvert au hasard d'un concert. Il se trouve qu'ils viennent de sortir un nouvel album, mais dans un style un petit peu différent. Ils ont décidé de faire une bande-son alternative pour un vieux film allemand muet qui s'appelle Das Kabinett des Doktoros Kaligari. Les groupes de post-rock semblent être un petit peu des spécialistes du genre. Je vous avais déjà parlé de USA 1982, du groupe belge We Stood Like Kings, mais j'ai également en tête l'exemple VR Indievelt Cam des Genevois de Ekus. Alors, je dois avouer par contre que cet album ne m'a pas entièrement convaincu. Je trouve qu'en fait qu'il est sympa, il est bien fait, c'est carré, sans le film, ça perd peut-être un petit peu de son intérêt, mais je trouve qu'on ne sent pas que c'est du Tundra. Il manque le côté un petit peu agressif, un petit peu vraiment post-rock, carré du groupe habituel. Et, ben, ils ont fait autre chose, mais, je trouve que ça leur réussit pas vraiment. Et c'est tout pour cet épisode de juin 2020. Un épisode bien copieux comme on les aime. Ou pas. je préfère quand même avoir des épisodes courts, mais c'est pas toujours possible. J'aimerais bien vous dire qu'on vient à la normale, mais très franchement, les nouvelles ne sont pas particulièrement rassurantes sur ce point. C'est pas vraiment une surprise non plus. Parce que, bon, je sais bien que plusieurs mois au régime sec, après ça, les bars, les restaurants, les concerts, c'est super tentant, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Personnellement, j'ai adoré le concert de Galad, mais, rétrospectivement, je me dis que c'était peut-être pas l'idée du siècle, en fait. Ça va, mais, bon, j'ai pas beaucoup de spectateurs, j'aimerais pas, en plus, en perdre à cause du Covid. Donc, du coup, faites gaffe à vous, pensez aux artistes, c'est toujours quelque chose qui est d'actualité, et ça va l'être encore plus les mois prochains. Par exemple, gardez un oeil sur Bandcamp, Bandcamp qui régulièrement fait des journées dans lesquelles ils donnent l'intégralité du prix des albums, donc ils ne prennent pas de part sur les albums qui sont achetés chez eux. Gardez un oeil là-dessus, c'est un assez bon moyen, d'une part, de vous faire une jolie CD-Tech, enfin, musicothèque, et en plus, d'aider les artistes, et puis, pour le reste, moi, je continue à avoir un boulot, je continue à avoir un salaire, j'ai pas forcément besoin d'argent, si vous voulez m'en donner, vous pouvez, vous avez les liens, mais je vais pas forcément assister plus loin que ça. Je remercie quand même au passage tous mes généreux donateurs jusqu'à présent, notamment Patrick, qui est toujours mon top d'honneur, merci à toi. Et puis, on va se retrouver le mois prochain avec de nouveau des albums, de nouveaux pas de concerts, et oui, et d'ici là, portez-vous bien et continuez à écouter de la musique. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 et continuez à écouter